Rebonjour, deuxième vidéo de la journée, de l'après-midi pour vous montrer quelques cadeaux, quelques-uns de mes cadeaux de Noël. Donc le premier c'était du scrap avec des planches de tampon All Up Create et là je vous montre trois toiles 40 sur 40 il me semble de Diamond Painting que m'a offert ma belle-maman et mon beau-papa. Donc voilà c'est pareil j'avais un budget et ils m'ont dit ben voilà tu choisis ce que tu veux et donc j'ai choisi trois toiles à faire pour à mettre dans notre cuisine qu'on va faire repeindre bientôt. Voilà donc j'ai eu l'idée d'acheter ces trois tableaux, ces trois toiles que j'aime beaucoup, que j'avais dans mon panier depuis plusieurs mois et donc voilà j'attendais l'occasion pour les acheter. Donc j'ai encore commandé chez le vendeur Uakan, vous savez que ben voilà c'est l'un de mes préférés donc je vais pas vous montrer dans le détail. On a les trois toiles 40 sur 40, on a le kit que j'aime beaucoup moi personnellement, toujours avec le bac blanc, le stylet, la gomme rose et puis la pince qui pince bien, qui fonctionne très très bien. Donc trois fois et donc on a les kits de diamants dans des sachets zip chaque couleur. Donc ça c'est pas mal aussi. Dans beaucoup d'autres vendeurs c'est dans une ribambelle, dans des ribambelles c'est à dire dans des paquets fermés complètement c'est à nous de les ouvrir c'est pas des sachets zip et avec les sachets zip c'est quand même beaucoup plus facile et pratique pour ranger après. Donc toujours diamants carrés pour moi ça je vous le dis à chaque fois. Donc je peux vous les montrer rapidement si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas ben si ça vous intéresse, voilà vous passez. Donc là on les aperçoit un petit peu. Donc j'ai choisi, c'est un esprit un peu vintage à chaque fois donc j'ai pris la confiture, le tableau qui montre la confiture, le fromage et la boulangerie. Donc à chaque fois j'ai enlevé le plastique extérieur pour préparer pour aller plus vite. Donc bien protégé dans un tube en polystyrène. Et puis après donc je vais essayer de vous en montrer. Peut-être pas les trois, je sais pas. Je sais pas si ça vous intéresse plus que ça. Donc 40 sur 40 hein j'ai pris, j'ai hésité avec 30 sur 30 mais je me suis dit pour que ça se voit bien dans la cuisine, pour que ça fasse sympa. Il faut peut-être minimum 40 sur 40. Donc j'enlève les quatre coins pour que ma toile se mette un petit peu plus à plat. Arrête de gondoler. Et après je vais vous l'ouvrir complètement. Donc celle-ci, je vous le rappelle, c'est le thème de la confiture. Je vais aller un petit peu trop rapide. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc je vais vous enlever le premier, la première page. à l'écran, ça donne mieux que toujours. Donc j'ai quelques petites rivières. Mais bon, je pense que... Ah, il se déchire pas, il s'en met pas très bien. La page de protection. Voilà. Donc vous voyez, c'est un... Ce que j'aimais bien aussi, c'est le cadre qui fait un peu ancien, un peu taule ancienne en fait, un peu taule rouillée. Donc on a le titre et puis on a quatre pots de confiture. Assez sympa. Je sais pas si on va arriver. Ouais, par contre c'est ça un petit peu l'embêtant. Je pense qu'on va pas arriver à lire l'inscription sur les pots. Ça, ça c'est... Je pense que c'est quasiment sûr. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Je pense que globalement, on verra que ce sont des... Des pots de confiture. C'est l'essentiel. Voilà. Et entre parenthèses, j'ai également offert à mes beaux-parents. On l'a installé aujourd'hui. Vous savez, je sais pas si je vous en avais parlé, une toile en diamant de painting personnalisée, donc en fait, où ils sont tous les deux en photo avec mes deux garçons. Et j'avais fait ça en 50 sur 70, je crois. Et ben, ils étaient super contents, quoi. Je leur avais jamais offert de toile, surtout personnalisée comme ça. Voilà. Et donc, on a enlevé un très très vieux canevas qu'ils avaient dans leur salon et on a mis la belle toile diamant de painting dans leur salon à la place. Et voilà, ils sont super contents. Ils s'y attendaient pas du tout, surtout qu'ils ont eu aussi d'autres choses. Donc, voilà. Ils ont été gâtés. Ils étaient super contents. Voilà. Puis, je pense qu'ils se sont bien rendus compte du cadeau que c'est, quoi. Du temps que j'y ai passé. J'ai expliqué un petit peu, même si elle m'a déjà vue faire d'autres diamants à la maison. Ils se rendent bien compte du travail que c'est. Après, j'ai dit, pour moi, c'est pas forcément un travail. C'est un plaisir, mais... Voilà. Donc là, je vous défais la deuxième qui est sur le fromage. J'essaye que ça ne se déchire pas ce coup-ci. Donc, chez UACAN, toujours pas de... Puis, je pense que c'est... Moi, ça ne me gêne pas. On n'a pas de feuilles de route. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a et là et là, vous voyez. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, le fromage. Oh, bah décidément... Les feuilles sont un petit peu trop larges. Ça a tendance à déchirer. Hop. Faire attention. Et voilà pour le fromage. Donc là, on est dans l'autre sens. Je le mets dans le bon sens. Voilà. Donc, toujours ce cadre un petit peu vieilli autour. Que j'aime bien. On a écrit le mot fromage. Le fromage. Et puis, on a un plateau avec pas mal de types de fromage. Et puis, tout en bas, on a encore une écriture. Je me demande si ça va bien ressortir. Je ne sais pas si on voit là à l'écran. Ouais. J'ai du mal à lire déjà comme ça. J'espère que ça se verra une fois que ce sera fait. Voilà. Bon, je pense que j'ai plein, plein de toiles à faire. Qui sont en attente. Mais je pense que je vais bientôt commencer ces trois-là. Enfin, un des trois en tout cas. Parce que le peintre, en fait, il vient plus vite que prévu. Donc, j'aimerais bien mettre ça en déco assez rapidement, en fait. Même si, voilà, il y a plein, plein de toiles que j'ai envie de faire. Là, je termine le home. Pour le salon. J'ai presque terminé. J'en suis à la cinquième et dernière toile. Donc, et dès que j'ai fini. Moi, j'aime bien... Ah, je suis allée trop bas. J'aime bien finir une toile avant d'en commencer une autre. Je sais qu'il y en a qui en font plusieurs en même temps. Et moi, j'ai un petit peu de mal. Quoique, j'avais commencé en même temps l'affiche Dirty Dancing. Mais là, elle est en stand-by. Parce que depuis un mois, normalement, le vendeur devait me renvoyer 95 sachets, ce qui n'est pas rien, d'une certaine couleur. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué toute la couleur qui est autour de Patrick Swayze et de Jennifer Grey. Et en fait, j'attends toujours. J'ai renvoyé un mail de rappel il y a 15 jours et il m'a dit qu'on voulait renvoyer. Donc, soi-disant, j'en ai deux dans le... Dans... Ben, je ne sais pas, qui se promène. Je me demande si ce n'est pas du pipeau quand même. Mais bon, je vais attendre encore la fin des vacances. Et puis, je... Voilà. Si je ne les ai toujours pas, je renvoie encore un mail parce que ça me paraît un peu bizarre quand même. Et la dernière, celle que je préfère, moi, personnellement, au niveau, je dirais, thème, c'est la boulangerie. Donc, j'ai fait les quatre, hein, bien sûr, les trois, pardon, en 30, en 40 sur 40. Et puis, dans ma cuisine, je vais essayer de les mettre côte à côte ou, vous savez, un petit peu décalés pour faire sympa. Et puis, moi, quand je choisis une toile, j'essaie toujours de choisir une toile avec pas mal de couleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des trucs magnifiques en noir et blanc, mais moi, j'aurais trop peur de m'enlasser, quoi. Je trouverais ça barbon qui n'ait pas beaucoup de couleurs, quoi. Alors, voilà, je vous montre la boulangerie. Je crois qu'il y a une écriture en bas et, par contre, je la vois déjà. Je pense qu'elle ressort mieux que les deux autres. Ah, bah, si j'enlève tout. Donc, le titre, les trois titres se voient très, très bien. Là, il n'y a pas de souci. Et, vous voyez, là, en bas, on lit bien, par contre. Gastronomie, je pense, gastronomie française. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, la boulangerie, elle me plaît beaucoup. Avec, voilà. Puis là, il y a un petit tampon aussi, mais je pense que ce sera illisible. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Mais bon, dans une cuisine, du moment qu'on lit bien les trois titres, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, 40 sur 40, c'était vraiment le minimum, je pense. Quand j'en vois qu'ils font que des petites toiles, il faut vraiment faire attention à vraiment prendre des motifs très grossiers. Dès que vous avez de l'écriture ou beaucoup de motifs, beaucoup de personnages, c'est pas la peine. Donc, il faut prendre vraiment un très, très grand. Un très, très grand. Et là, j'ai le projet aussi. Vous allez me dire, mais à l'achète, à l'achète. J'en fais aussi pas mal. Mais là, j'ai très, très envie aussi de me faire une tour, enfin de commander, en personnaliser, parce que ça n'existe pas. En tout cas, pas celle que je veux. Une illustration de la série télé Buffy contre les vampires. Alors, j'ai trouvé un motif dessin. C'est pas les vrais... Enfin, c'est pas les... C'est pas une photo des acteurs que j'ai trouvée. C'est un motif, oui, dessin, illustré par un artiste, en fait. Et j'adore ce dessin. On a Buffy au milieu. Et puis, les autres personnages un peu autour. Et enfin, j'adore ce dessin. Je vais attendre encore quelques semaines avant de la commander. Et je pense que je la commanderai chez Home Fun. Un autre vendeur que j'aime beaucoup. J'hésite entre UACAN et Home Fun. Mais chez Home Fun, c'est vrai que... Ben, j'ai... Chez UACAN, j'aime bien la qualité. Il n'y a pas de souci. Mais chez Home Fun, c'est encore plus précis au niveau des motifs. Et comme c'est une toile personnalisée, voilà, j'ai encore un petit peu plus confiance en Home Fun qu'en UACAN. Voilà. Donc ça, voilà, c'est... Je vous dis ça. C'est peut-être pas sûr que je le commence. Mais bon, ça me trompe dans la tête. Ça fait un moment que c'est dans mon... Que le motif, je l'ai enregistré sur mon ordi pour pas le perdre. C'est un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé avec mes deux vidéos cadeaux, hein, entre guillemets. Et ben, je vous laisse. Là, je vais... Je vais aller m'amuser un petit peu, faire du diamant de painting. Et je vais continuer sur la dernière lettre de mon Home. Je vous montrerai peut-être le résultat. Tiens, ce serait une bonne idée. D'ailleurs, j'ai fini... Je vous l'ai peut-être pas dit. J'ai fini l'image Sarah Kay. C'est vraiment magnifique. Par contre, vous la montrer, ce serait compliqué. Parce que je l'ai déjà collée dans ma scraproom. Elle est derrière moi. Ben, écoutez, si j'essayais de vous le montrer, là. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Parce que le... Alors, attendez. Je vais allumer. Pourquoi pas ? Elle s'était pas prévue, mais... Je vais vous montrer ça. Je vais essayer. Je vais prendre l'appareil photo. Je vais le redresser. Hop ! Oula ! Alors, attendez. Je fais la pointe. Tac ! On va y arriver. Regardez. Je fais la pointe. Voilà. Je pense que vous l'avez pas mal, là. Voilà. Ma petite Sarah Kay. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pris très, très grand plaisir à la réaliser. Alors, le vendeur, c'était ni Home Fun, ni Uakan. Parce que j'ai pas pris le temps de faire une personnalité. Personnalisé. J'ai pris un vendeur. Je crois que je vous l'avais mis. J'avais fait un unboxing. Et je vous avais mis l'adresse, je crois, en dessous de la vidéo. Voilà. Bah, pendant que j'y suis, je peux vous montrer également, ici, dans ma scraproom, c'est l'un des premiers que j'ai fait. Vous voyez pas en entier tellement il est grand. Il est assez grand. Il fait 60 sur 80, je crois. Voilà. C'est un... C'est un... Comment on appelle ça ? Banksy. Voilà. C'est le street artist. Donc, j'aime beaucoup. J'ai adoré le faire parce que vous voyez, il y a plein, plein de couleurs. Donc, dans ma scraproom, j'ai mis également... Hop. On tourne. Excusez-moi pour le mal de mer. Ici, tout en haut, hop. Non, ici. Voilà. Un petit chat en diamant de painting. Voilà. Bon, c'était pas prévu, hein. Mais bon, vous voyez. Je vous montre mes trois diamants de painting que j'ai là. Il y en a un ou deux dans la chambre de mes garçons. Et voilà. Sinon... Bon, je vais arrêter de filmer, hein. Je vous laisse ici. Et puis, vous dis certainement à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada